Tout commence le 25 octobre 1955, le lieutenant-colonel Bijar atterrit à Alger. On peut dire que ce Bijar va être une des figures de la guerre d'Algérie, admirée par les uns, détestée par d'autres. Marcel Bijar est ce baroudeur qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui ne laisse personne indifférent, qu'il s'agisse de sa hiérarchie militaire, qu'il s'agisse de ses ennemis, en l'occurrence les combattants du FLN, et même de personnalités comme l'écrivain Joseph Kessel qui s'est prononcé sur son cas. Jacques Massu nous dit « Bijar m'a parfois porté sur les nerfs, mais ce souvenir a été balayé par l'admiration et l'affection que je lui voue et qui sont partagés par tous ceux qui le connaissent. Il est le krach de sa génération. » C'est vrai que Bijar illustre remarquablement cette guerre d'Algérie, les combats violents contre le FLN, les accusations de torture sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, bien entendu. Il incarne ce paradoxe de maintenir l'Algérie française tout en comprenant les volontés indépendantistes. Il y a une forme d'incertitude dans l'armée française de l'époque, vous savez. Vous verrez ce qui s'est passé au moment de la crise de mai 1958, entre ceux qui se rallient directement au général de Gaulle et qui le suivront plus tard dans la légalité, et puis ceux qui sont désireux de combattre jusqu'au bout les exigences autonomistes et de maintenir l'Algérie française. Bijar, le lieutenant-colonel au moment où il atterrit à Alger, en octobre 1955, a 39 ans. Et malgré cet âge relativement jeune, il a déjà derrière lui une importante carrière militaire. Après son service à Hagenau en Lorraine, pas très loin de sa ville de naissance d'ailleurs, puisqu'il était né à Toul, celui qui s'apprête à devenir directeur d'agence bancaire à l'époque, rejoint le 22 mars 1939 le 23e régiment d'infanterie à Hagenau. Il s'est porté volontaire pour les corps francs. Alors il est fait prisonnier par les Allemands quelques jours après la défaite de juin 40. Il s'évade, il est repris, il réussit à s'évader de nouveau. Et notamment, il se rend à Alger où il va apprendre à sauter en parachute, à manipuler des explosifs, à effectuer une filature, etc. Sa première grande formation, c'est là, vers la fin de la guerre, qu'il la reçoit. En août 1944, Bijar est parachuté dans l'Ariège. Il va faire partie des libérateurs du département. Et d'octobre 1945, jusqu'en avril 1954, Bijar et son régiment de parachutistes vont combattre le Vietmine en Indochine. Évidemment que l'image de Bijar est associée au moins autant, sinon davantage, à l'Indochine qu'à l'Algérie. Vous savez que Marcel Bijar est capturé après la bataille de Dien Bien Phu. Il s'évade, il va être repris, transféré dans un camp d'officiers où il subit toutes les horreurs qu'on fait subir aux officiers français capturés à l'époque. Notamment des cours d'endoctrinement politique et de lavage de cerveau. Il faut croire que ça n'a pas tellement fonctionné dans son cas. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit devenu tellement favorable à Ho Chi Minh. Il est libéré en septembre 1954 et ce 24 octobre 1955, on va dire un petit peu plus d'un an après avoir quitté l'Indochine, il arrive en Algérie. C'est donc, vous l'aurez compris, un militaire déjà très aguerri. Dans son ouvrage sur la bataille de Dien Bien Phu, Jules Roy nous dit « Commandant d'une compagnie isolée, il a vécu au pays Thaï, dressé des bataillons à subsister et à combattre comme l'ennemi dont il a analysé et copié les méthodes. Les civilités ne sont pas son fort. Né pour commander, ne sachant ni feindre ni composer, jaloux de tout ce qu'il possède, il n'aime pas obéir et comme il rue si les ordres qu'on lui donne lui semblent idiots, il exige tout de lui-même et des autres. Il a fait sien le mot de calonne, si c'est possible c'est fait, impossible ça se fera. Il a l'innocence et la dureté les pures, sa douceur cache une furieuse impatience, son masque peut soudain s'illuminer sous la colère et la rage, son regard bleu prendre le sombre éclat de l'acier. Huit ans de combats presque ininterrompus lui ont donné une mystique de l'armée, des camarades et de la mort. Pourtant, sur place, on ne peut pas dire que la situation laisse tellement d'espoir à Bijar. Les effectifs de l'armée française ont certes augmenté depuis le début du conflit, depuis la Toussaint 54, mais on peut dire que de part et d'autre, les violences sont de plus en plus fréquentes, elles font partie du quotidien des combattants, les massacres se font plus nombreux. L'état d'urgence a été instauré sur tout le territoire algérien et en août de cette année 55, dans le Constantinois, le Constantinois c'est toute la partie est du pays, de violentes émeutes ont fait 123 morts, dont 71 européens. La répression s'est soldée par 1273 morts, bien davantage si l'on en croit les chiffres du FLN. Si j'ose dire, vous voyez un peu l'ambiance, vous comprenez dans quel contexte Bijar arrive à Alger ce 25 octobre 1955. Il prend donc le commandement du troisième régiment de parachutistes coloniaux et ce qu'il découvre, le SIDER. Le régiment n'est composé que de 600 hommes complètement démoralisés, des hommes sans allure, sans classe, écrasés sous leur casque lourd, écrira-t-il dans Ma vie pour la France. Le maniement des armes se fait sans aucun ensemble. Mauvaise organisation, moyens dérisoires, pas de deuxième bureau, c'est-à-dire de service de renseignement, aucun dactylo, pas de dessinateur, des postes de radio endommagés. Bref, Marcel Bijar a énormément de travail pour remettre tout ça d'aplomb. On peut dire que ça ne lui fait pas peur. Sous-titrage ST' 501 Un extrait de la bande originale du film L'ennemi intime, une musique composée par Alexandre Desplat. Cet après-midi, Franck Ferrand, pour nous parler de la guerre d'Algérie, vous avez d'abord décidé de nous parler de celui qui a été longtemps le militaire français vivant le plus décoré, Marcel Bijar. Oui, alors ce Marcel Bijar est arrivé à l'automne 55 en Algérie. Très vite, il réorganise les troupes de son troisième régiment de parachutistes coloniaux. Il veut en faire un peu l'égal de son bataillon d'Indochine, vous savez, le sixième bataillon de parade d'Indochine. Il est vrai que Bijar n'est pas un homme comme les autres. C'est un militaire assez particulier. Il est très bouillant dans la vie. Et au combat, il garde un sang-froid imperturbable. Il a le charisme du baroudeur et de celui qui sait motiver les troupes. Par une sorte de flirte avec le danger, écrivait Jules Roy, il ne porte jamais d'armes sur lui et répète sans cesse au sien, avec la familiarité du tutoiement parachutiste, auquel il ne manque que le mot frère pour devenir religieux, « Apprends à regarder la mort en face, tu es fait pour mourir, tu vas là où l'on meurt ». Bijar n'a donc pas vraiment de mal à mobiliser ses hommes. Il attribue un secteur géographique précis à chaque compagnie du régiment. Et surtout, il leur donne un ordre de mission nouveau. Il faut créer, dit-il, des embuscades, des opérations nocturnes dans le désert, avec des troupes mobiles, des tenues de camouflage, etc. Bref, il est en train d'adopter petit à petit les méthodes qui sont celles des gens d'en face, c'est-à-dire les méthodes d'Effelaga, les méthodes de la guérilla. Ces méthodes vont d'ailleurs bientôt faire leur preuve. Pendant plus de cinq semaines, les paras de Bijar traquent les combattants du FLN dans le massif de l'Edouk. La mission des paras, la première qu'il leur est confiée, s'annonce difficile, c'est de pacifier la zone d'El-Milia. El-Milia, c'est une cinquantaine de kilomètres au nord-nord-ouest de Constantine. On est toujours dans la partie orientale de l'Algérie. La région est tenue par un homme redoutable qui s'appelle Simé Saoud. Et Bijar expose sa méthode à un général, à Constantine, s'infiltrer de nuit avec son bataillon en zone rebelle, un massif boisé, pour surprendre Simé Saoud dans son repère avant que le général ne lance une opération au lever du jour. L'opération est risquée. Mais puisque Bijar est là et qu'il a l'air de savoir ce qu'il fait, on lui donne le feu vert. Et donc, dans la nuit du 7 au 8 décembre 55, je me rappelle qu'il est arrivé en octobre, le bataillon de Bijar traverse l'Oued-Kébir sur des bateaux pneumatiques. Les paras s'infiltrent de plus en plus en terre rebelle, dans les montagnes. À 2h du matin, les fusils mitrailleurs crépitent. Les hommes de tête viennent de rencontrer deux Fellaga. Après avoir été neutralisés, ceux-ci sont désarmés, bien entendu. Les paras vont pouvoir poursuivre leur route vers le repère de Simé Saoud. À 4h du matin, la progression étant très difficile dans la nuit noire, dans le froid glacial, les paras atteignent l'EPC des Fellaga, la côte 701. Après un rapide échange de coups de feu avec les gardes, Bijar et son troisième RPC prennent donc position sur la côte et Bijar envoie ses hommes en reconnaissance. Simé Saoud a fui, mais Bijar maintient des troupes dans la région. Il entend pacifier El Miliya et les environs. Et pendant deux mois, ces troupes vont continuer de faire des espèces de, comme je vous le disais, un des embuscades, ils attaquent de nuit, ils font des prisonniers, etc. Bref, ils pratiquent une forme de guérilla. En février 1956, grâce à des hélicos, des hélicoptères d'assaut chargés de repérer les Fellaga dans le Djebel, des bastions rebelles sont détruits en Kabylie. 47 Fellaga sont tués, 96 arrêtés, 112 sont saisis, enfin on saisit leurs armes. Le 7 juin 1956, alors que les effectifs de l'armée française sont passés de 200 000 à 400 000 hommes en Algérie, les hommes de Bijar marchent dans les Némenchas, dont les grottes et les cavernes servent de planques aux rebelles. Ils sont épuisés. Il faut imaginer que ces hommes manquent d'eau, ils manquent de nourriture. Tout ça commence à se faire sentir, bien entendu. Et Bijar accorde à ces hommes un peu de repos. Ils leur demandent une chose, ne dormir que d'un oeil, la mitraillette accrochée au poignet. À 23h, ce 7 juin, les Fellaga attaquent. Le combat va être incroyable. Ça dure 4 heures. Il y a plusieurs morts dans les rangs rebelles. Trois blessés chez les paras. À 4h du matin, les paras se déplacent. Mais alors qu'ils sont dans le creux d'une petite vallée, des combattants algériens repassent à l'attaque, alors qu'ils se croyaient à peu près tranquilles. Et les combats vont comme ça durer pendant deux jours. Les rebelles comptent 56, enfin les rebelles comme on les appelle, c'est le terme qu'on emploie à l'époque, comptent 56 morts, une centaine de blessés, 6 prisonniers. Quant au troisième RPC, ils relèvent 2 morts et 16 blessés. Quelques jours plus tard, le 16 juin, après le bombardement d'une position, une position FLN, une balle va frapper Bijar à la poitrine. Il s'effondre. Il est transporté d'urgence à l'hôpital de Constantine. Des médecins s'occupent aussitôt de lui. La balle est passée à un centimètre seulement du cœur. Quelques semaines plus tard, en août, après avoir donc passé un peu de temps au repos, il est allé en France où il a reçu la Légion d'honneur. Du reste, Bijar rentre en Algérie. Il est à la base arrière de Beaune. On est toujours dans la région du Constantinois. Et avec le troisième RPC, il est prévu qu'il aille combattre en Égypte. Eh oui, vous voyez la date. On est à l'automne 1956. La crise de Suez vient d'éclater. Alors Bijar se prépare, bien entendu. Il impose un rude entraînement physique à ses hommes. Un entraînement qu'il s'impose toujours à lui-même. Parce qu'il ne demande jamais rien aux autres qu'il ne soit capable d'effectuer lui-même. On va dire que ça, c'est une des bases du commandement. Le 5 septembre 1956, à 6 heures du matin, alors que Bijar est en train de faire ses 7 kilomètres de footing quotidien sur le quai du port de Beaune, trois hommes arrivent derrière lui. L'un d'eux tire. Bijar est touché au bras droit et près du foie. Il s'effondre, mais se relève aussitôt. Fonce sur ses agresseurs. Des agresseurs qui s'enfuient en lâchant leurs armes. Bijar, de nouveau, est grièvement blessé. Il est emmené dans une clinique, il est opéré. Il lui faut des semaines de rééducation. Et c'est la raison pour laquelle il ne va donc pas partir pour l'Egypte et ne participera pas aux opérations de la crise de Suez. Pendant ce temps, Alger est en train de s'embraser. On comprend que la situation se dégrade sur tous les fronts et que pour le gouvernement français à Paris, il soit de plus en plus difficile de tout tenir. On a l'impression que tout est en train de prendre feu. Les attentats meurtriers du Front de Libération Nationale, du FLN, se multiplient. La guerre d'Algérie, on peut le dire, est en train d'entrer dans une nouvelle phase. Elle ne se déroulera plus désormais seulement dans le désert ou au marge des cités, des zones urbaines. Elle va désormais, cette guerre, se dérouler dans les villes. Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous propose une émission consacrée à la guerre d'Algérie. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag ACDH ou la page Facebook au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et cet après-midi pour cette émission consacrée à la guerre d'Algérie. Franck Ferrand, vous nous parlez de Marcel Bijard avec cette ville, Alger, qui est en train de s'embraser. Nous sommes maintenant à Alger, vous avez raison, on a beaucoup parlé de Constantine et du Constantinois pour le moment. Le 26 janvier 1957, un café d'Alger qui s'appelle l'Automatique explose. Le bilan est très lourd, 20 morts, 2 nombreux blessés. Marcel Bijard est arrivé au début de l'année dans la ville, on peut dire quelques semaines plus tôt. Et il a justement pour mission avec ses parades essayé d'assainir cette ville. Massu a les pleins pouvoirs de police. Voilà ce qu'écrit Bijard. Il faut remonter les filières, infiltrer les réseaux, obtenir des renseignements, agir pour savoir par exemple où sont planquées les bombes et sauver des vies. C'est un travail de flics et d'agents secrets, pas de militaires. Et ça, évidemment, les militaires ont horreur de ça. Bijard a l'intention de capturer un des grands chefs de la résistance algérienne, membre du comité de coordination du FLN qui s'appelle l'Arbi Ben-Nidi. Et pour cela, on arrête, on interroge. Écoutez ce qu'on pouvait entendre sur Europe 1. C'était justement le 22 février 1957. Ici Charles Fidel Théry qui vous parle d'Alger, Europe numéro 1. C'est dans le bureau du colonel Bijard, commandant le 3e RPC, que nous nous trouvons en ce moment. Colonel Bijard qui, vous le savez, a déjà mis en vedette ses parachutistes dans l'Est algérien l'année dernière. Et son plus beaucoup a été la découverte de tout un gang des bombes. Mon colonel, comment cette filière a été suivie et comment a démarré l'affaire ? Cette filière, il faut bien l'avouer, a débuté avec un peu de chance. Au cours d'une fouille, un musulman a apparu suspect à un de mes lieutenants, un jeune musulman de 22 ans. Ils l'ont arrêté, interrogé. Ce musulman était une boîte à lettres, c'est-à-dire liaison entre un commandant de quartier et un commandant de secteur. En interrogeant ce garçon, nous avons pu monter immédiatement à l'étage supérieur et voir ce qui se passait à l'étage inférieur. Ce qui nous a permis, après de nombreux interrogatoires, de détecter cette filière bombe, qui représentait tout de même un gros travail. Gartou ne se trouve pas dans le même endroit. Il y a les organisateurs, il y a les fabricants en premier stade, la fonderie, il y a le laboratoire, les techniciens, les intermédiaires, le transport, le stockage intermédiaire, l'aménagement des cachemurés et les derniers dépositaires qui livrent leurs marchandises à ceux qui sont chargés de déposer les bombes. Alors le 23 février, dès le lendemain de l'interview que vous venez d'entendre, c'était une interview d'Europe numéro 1, comme on disait à l'époque. Larbi Ben Midi est arrêté à Alger sous le faux nom d'Antoine Pérez. Il est interrogé pendant plus d'une semaine et Bijar dira qu'il est devenu ami avec lui avant que Paris ne donne l'ordre à Massu de le récupérer. Larbi Ben Midi est retrouvé pendu dans sa cellule au matin du 4 mars 1956 et évidemment, en tout cas on peut penser qu'il a été assassiné. Après des combats dans les montagnes, Bijar est rappelé à Alger et quand il revient, la situation s'est encore aggravée. Il y a maintenant des bombes qui explosent tous les jours. Alors on arrête un certain nombre de responsables grâce aux renseignements et vous comprenez où je veux en venir. C'est à cette période que l'on pratique tellement la torture en Algérie. En l'an 2000, une femme qui s'appelle Louisette Higui-Lariz, qui est une militante nationaliste algérienne durant la guerre d'Algérie, affirme dans un article du Monde que Bijar n'a pas empêché les séances de torture et même qu'avec Massu, il en était le commanditaire. Bijar s'en défendra en disant qu'à cette période, il avait déjà quitté Alger et qu'il était dans le Djebel, puis dans le désert. Vous savez qu'en 2001, Paul Osares affirmera de son côté avoir commis des actes de torture en Algérie. Il était collaborateur direct de Massu. Le général Bijar, de son côté, niera ses pratiques. Au cours de l'année 57, la lutte et les victoires contre les rebelles permettent à Bijar de devenir dans un premier temps colonel. Il a 41 ans seulement. En mars 58, il est convoqué par le général Gilles, relevé de ses fonctions, affecté à l'état-major du ministre de la Défense, Jacques Chaband-Elmas. Bijar fait ses adieux au troisième RPC. Il rentre à Paris pour mettre sur pied un centre d'entraînement à la guerre subversive. Il faut dire qu'il s'y connaît en fait de guerre subversive entre l'Indochine et l'Algérie, bien entendu. Le 20 avril 58, néanmoins, on renvoie Bijar en Algérie, à Philippeville cette fois. Le programme du stage doit durer quatre semaines. Adaptation, remise en conditions physiques, entraînement, saut en parachute et commandement de régiment para sur le terrain. Le 10 mai, le stage commence. Or, vous avez noté la date, je dis bien le 10 mai 1958. Le 13 mai 1958, sur le forum d'Alger, siège du gouvernement général, la quatrième république agonise. Depuis quatre ans que dure la guerre d'Algérie, les gouvernements successifs aussi, entre plusieurs politiques contradictoires, les pratiquant même parfois simultanément. La quatrième république est dépassée par les événements, par les pieds noirs qui lui dictent leur volonté, par les maquis et félènes que 500 000 soldats français ne parviennent toujours pas à réduire. À Philippeville, les murs du centre d'entraînement se couvrent d'inscriptions Bijar à Paris, Bijar au pouvoir. Bijar évidemment ne réagit pas. Dans une interview publiée dans un journal, il critique les généraux et le haut commandement. Il va être du reste limogé du centre d'entraînement et il rentre en France. Il rentre en France, vous avez compris comment ça fonctionne maintenant. Pas pour longtemps. Dans la crise générale qui agite la quatrième république, il est bientôt renvoyé à Alger. Il prend la tête d'un régiment d'infanterie motorisée, d'un bataillon de tirailleurs algériens et d'un régiment de Spahi. En tout, 5000 hommes, des hommes mal entraînés, démotivés et qui doivent se battre dans l'arrondissement de Saïda, c'est-à-dire dans une sorte de désert de 7300 km². Comme à son habitude, Bijar fait le ménage, il réorganise tout. Il constitue notamment des bataillons d'anciens félagas. Il connaît les caches, les techniques de guérilla, ça aide bien entendu. Et en cinq mois, 500 rebelles, toujours ce terme, 500 rebelles sont tués, 300 armes sont saisies, 1500 personnes sont arrêtées. Bijar va rester un an dans ce secteur. Entre-temps, le 27 août 59, le général de Gaulle arrive en Algérie. Il rend visite à Bijar et qu'il racontera. « Me voici seul, écrit-il dans ses mémoires, assis face au grand homme dans l'hélicoptère aménagé drapé de tissu blanc. Je l'observe discrètement, un grand corps lourd, du ventre, un air un peu là, vaguement hautain, mais une présence impressionnante. » Début 60, le colonel Bijar va rejoindre à Insefra, une zone de montagne, zone aride, désertique, le dernier rempart avant le désert. Et alors que la situation est très tendue à Alger, Bijar va refuser d'aller combattre dans la ville et confirmer dans un communiqué de presse son indépendance. Les propos sont mal accueillis. Bijar est donc relevé de ses fonctions. Vous allez dire, ça n'arrêtera jamais. Oui, oui, c'est comme ça lorsqu'on a beaucoup de caractère. On est là le 1er février 1960. Mais cette fois, on peut dire que c'est la fin de notre récit, puisque Marcel Bijar ne retournera plus en Algérie. Bonjour Patrice Gélinet. Bonjour Franck Ferrand. Alors j'ai voulu attacher mes pas à ce, c'est vrai difficile à suivre, du général Bijar, qui était colonel à cette époque. Ce que nous allons faire ensemble, si vous le voulez bien, c'est revenir sur l'ensemble de ce conflit algérien qui a tellement marqué la mémoire nationale. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et pour cette émission, au cœur de l'histoire de la guerre d'Algérie, Franck Ferrand, vous recevez Patrice Gélinet, historien et membre du CSA, auteur de la guerre d'Algérie, de la Toussaint-Rouge à l'indépendance, paru chez Acropole INA. On ne peut pas dire, Patrice Gélinet, que Marcel Bijar soit une des figures les plus emblématiques de la guerre d'Algérie, loin s'en faut. Il faudrait plutôt d'ailleurs parler de la guerre d'Indochine à son propos. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir justement comment un officier d'actif extrêmement efficace comme ça, à la tête de son troisième RPC, à la tête de ses parachutistes, avait pu traverser ce conflit avec, on le voit, à la fois beaucoup d'efficacité sur le terrain et beaucoup de problèmes avec sa hiérarchie en fait. C'est une carrière extraordinaire, celle de Bijar d'abord, et ce qui est très rare, il est sorti du rang, il fait un peu penser à ses maréchaux d'Empire, qui sont partis de rien. Qui va finir non seulement général, mais ministre. Mais ministre de Giscard d'Eslain. Donc c'est vraiment une carrière extraordinaire qu'il doit beaucoup évidemment, d'abord à l'ascendant qu'il avait sur ses hommes et dans l'armée en général. Il prenait les mêmes risques qu'eux, il partageait leur vie, il vivait avec eux. C'était un personnage assez étonnant que j'ai eu l'occasion de rencontrer, même indépendamment des émissions que j'ai pu faire avec lui. En revanche, l'émission dont est tiré ce livre, je n'ai pas pu avoir le témoignage de Bijar, parce que comme beaucoup de militaires, ils n'aimaient pas parler de l'Algérie. L'Indochine, pour eux, ils avaient le sentiment d'avoir été battus, il y avait eu Dien Bien Phu, etc. C'était à la loyale. Et là, ils ont eu le sentiment d'être trahis parce qu'il n'y a pas eu de défaite militaire, il n'y a pas eu de Dien Bien Phu en Algérie, alors que l'Algérie a accédé à l'indépendance. Mais il n'avait pas en parlé aussi parce que, bien entendu, s'est attaché à ce qui s'est passé et aux accusations de torture qui ont été menées contre lui. Parce que ça a été terrible. Il faut bien le rappeler. Ça a pu être efficace, notamment au moment de la bataille d'Alger. Mais ça avait infiniment plus, sur le plan moral d'abord, infiniment plus de dégâts, si je puis dire, que ça n'a apporté de résultats. Je vous cite cette phrase de Camus que je trouve très belle. Celle-ci, parlant de la torture, a peut-être permis de retrouver 30 bombes au prix d'un certain honneur. Il a été perdu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais elle a suscité du même coup 50 terroristes nouveaux qui, opérant autrement et ailleurs, feront mourir plus d'innocents encore. Même acceptés au nom du réalisme et de l'efficacité, la déchéance ici ne sert à rien qu'à accabler notre pays à ses propres yeux et aux yeux de l'étranger. C'était Camus qui disait ça. Donc ça a été, évidemment, la torture est un des aspects du tabou de la guerre d'Algérie. Il est loin d'être le seul. Je pense qu'un grand nombre des appelés du contingent, car il ne faut pas oublier qu'on a envoyé le contingent d'Algérie bien entendu, et un grand nombre de nos auditeurs se le rappellent forcément aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on s'intéressait assez peu à ce qui se passait en Indochine, où on a envoyé uniquement les militaires de carrière et de frontière, alors qu'en Algérie on a envoyé plus d'un million d'hommes, les contingents. Et donc ce million d'hommes, lorsqu'il est rentré, soit a raconté aux Français ce qu'il avait vécu, soit pour beaucoup d'entre eux, et c'est ce qu'il y a d'étonnant, est resté marqué, est resté traumatisé, mais sans parler. Il y a vraiment un poids de cette guerre d'Algérie sur la mémoire nationale. Oui, ils ont été témoins, et parfois des acteurs de choses horribles, comme celles qui se sont passées des deux côtés, il ne faut pas l'oublier. Et les attentats du FLN étaient également terribles. C'est là-dessus, je voudrais vraiment insister là-dessus. Cette guerre d'Algérie, on l'oublie un peu avec l'actualité brûlante d'aujourd'hui, c'était à mon avis l'événement le plus important de notre histoire depuis 1945 et jusqu'à aujourd'hui. penser que ça a été une guerre de 8 ans, donc deux fois plus longue que la Première Guerre mondiale, marquée par des attentats... Une guerre qui au début ne disait pas son nom. Non, 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 et même jusqu'à la fin, d'ailleurs. Parce que comme c'était des départements français, on ne fait pas la guerre contre soi-même. C'est ça. Donc c'était effectivement des événements. Les événements, on pacifiait, on ne faisait pas la guerre. C'est pour ça que les ennemis étaient appelés rebelles, ce que j'ai souligné plusieurs fois. Mais il y a eu aussi une tentative de putsch militaire, on n'imagine pas ça aujourd'hui. Il y a eu l'exode de plus de 800 000 pieds noirs qui ont dû quitter l'Algérie. Un mouvement de population comme il n'en existe pas aujourd'hui, en tout cas en France. Et ça a été aussi, vous l'avez dit Franck Ferrand, la chute de la 4ème République, incapable de faire face avec des gouvernements qui duraient à peine 6 mois, incapable de faire face aux événements. Cette guerre s'est doublée d'une crise politique majeure. On a vu dans les années 56 et 57 la 4ème République aux prises avec des décisions qu'elle n'était plus capable de prendre, disons-le, jusqu'à cette crise terrible de mai 1958. Cette crise du 13 mai qui va aboutir à l'arrivée au pouvoir, au retour au pouvoir du général de Gaulle. Je vous propose d'entendre ce qu'on pouvait suivre sur l'antenne d'Europe 1. Et là c'est Maurice Tiégel en personne que vous allez entendre. On est justement, au moment de la constitution à Alger en mai 1958, d'un comité de salut public. Je dois vous dire qu'ici nous avons téléphoné un peu partout, vous vous en doutez. Tous nos reporters sont dispersés à Paris, à l'Assemblée, à l'Elysée, à Matignon. Nous n'avons pas eu, nous, n'est-ce pas, confirmation de ce départ de M. Jacques Soustel pour Alger. Mais immédiatement, nous essayons de le savoir, d'avoir une confirmation, une information, et nous le diffuserons évidemment. Alors, Charles Finaltéry, demandez s'il vous plaît au PTT de prolonger les lignes pour rester en ligne avec nous. Entendu. Donc, vous avez entendu directement d'Alger ce qui se passe à Alger. Vous savez maintenant qu'Alger attend M. Jacques Soustel. Maintenant, Georgette Choulaire, que se passe-t-il à l'Assemblée nationale ? Eh bien, je vais peut-être un peu vous surprendre, Maurice Siégel, mais vous savez, le Palais Bourbon est une maison assez curieuse où les nouvelles pénètrent très très lentement. Quand je suis arrivé tout à l'heure à l'Assemblée nationale, on commençait à peine à connaître la création de ce comité de salut public à Alger. Le débat a commencé comme prévu, a recommencé à 21h. Les orateurs défilaient à la tribune, les uns parlaient de la modification du titre 8 de la Constitution française, les autres expliquaient pour quelles raisons ils avaient renversé le gouvernement Gaillard. Bref, il y avait une certaine confusion et, je dois dire, non pas une indifférence, mais enfin une ignorance de l'événement. Quant à M. Pinay, en passant, il m'a dit, mais c'était inévitable, il faut croire qu'il y a eu certaines complicités ici à Paris qui ont permis cet événement. Voilà où on en est à l'heure actuelle. Il faut que je retourne maintenant à l'Assemblée nationale parce que maintenant que les députés sont au courant de ces événements d'Alger, il semble que les choses vont se passer très très vite. Bon, dites-moi, Jean-Jean Choulaire, est-ce qu'il vous faut du renfort ? Est-ce que vous avez besoin d'un autre collaborateur de notre rédaction ? Non, c'est pas la peine. Alors, vous êtes gentil, vous nous tenez au courant. Oui, d'accord. D'autre part, je vous l'ai dit, en débutant, à Paris, à partir de 18h30, 2000 manifestants, 2000 membres d'associations d'anciens combattants ont manifesté. Ils ont défilé de la place de l'Étoile jusqu'à la place de la Concorde. Vous avez Philippe Labreau suivi les manifestations en même temps que nos reporters, Julien Besançon, André Arnaud et Jean-Claude Dejet. Alors, rappelez-nous, s'il vous plaît, le film de ces manifestations qui sont d'ailleurs terminées, il faut le dire tout de suite. Oui, bien, à 18h30, sous l'arc de triomphe, 1000 manifestants venus rendre hommage à la mémoire des trois soldats français exécutés par le FLN, entonnent la Marseillaise, puis au cri de l'Algérie française, les manifestants descendent les Champs-Élysées. 19h10, les manifestants, ils sont maintenant 2000, ils sont tous jeunes, qui ont franchi tous les barrages tendus par les CRS et par la police. Les manifestants arrivent place de la Concorde, des accrochages se produisent, des groupes de manifestants se dirigent vers l'ambassade américaine, vers le pont de la Concorde pour atteindre la chambre des députés. Ils sont repoussés. 19h40, la place de la Concorde est dégagée. 20h20, les forces de police montent la garde devant les principaux points stratégiques. 21h, la manifestation est pratiquement terminée. Elle a duré deux heures. Trois gardiens de la paix ont été blessés, plusieurs manifestants aussi. Il y a eu beaucoup d'arrestations et la plupart sont maintenus. Voilà la vision parisienne de cette crise politique de mai 1958, vécue un peu après 21h, ce 13 mai, au micro, au pluriel, d'Europe numéro 1 à l'époque. Le président Pinet, au passage, se montre d'une grande lucidité, Patrice Gélinet, sur ce qui est en train de se passer, sur le changement de régime, tout simplement. Oui, cela dit, personne n'y pensait. Il faut rappeler ce que c'est, ce qui se passe à Alger, parce qu'à Paris, 2000 manifestants, ce n'est pas grand-chose. Mais vous avez, à la suite de l'annonce par l'EFLN, de l'exécution de trois soldats français, les pieds noirs décident de manifester. La foule est très importante sur le forum d'Alger, c'est-à-dire l'endroit où se trouve le gouvernement général, le GG comme on l'appelait, c'est-à-dire le siège du pouvoir parisien, dont s'empare la foule, avec la complicité de l'armée qui reste sans rien faire. Et qui finalement, d'ailleurs d'une certaine manière, prend le pouvoir, puisque le général Salan, qui commande l'armée en Algérie, réclame les pleins pouvoirs. Mais cela dit, personne à ce moment-là ne peut imaginer que ça va déboucher sur le retour au pouvoir du général de Gaulle et sur l'avènement de la Ve République. N'oublions pas une chose, c'est ça peut-être qui est le plus important dans la guerre d'Algérie, du point de vue français, c'est que c'est là qu'est né le régime le plus long qui est connu la France après la Ve République, mais enfin... C'est-à-dire le nôtre. C'était 70 ans pour la Ve République, 60 ans pour la Ve, et elle peut durer longtemps. C'est-à-dire le nôtre aujourd'hui. Mais personne ne l'imagine à ce moment-là. Pourquoi ? D'abord parce que personne ne pense à appeler le général de Gaulle. Les pieds noirs ne l'aiment pas beaucoup, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le général Salan et une partie de l'armée n'est pas très gaulliste non plus. Et là, c'est le rôle, mais c'est peut-être un peu long à expliquer, mais le rôle essentiel d'un homme qui s'appelait Léon Delbecq, qui effectivement pousse le général Salan deux jours après le 13 mai, le 15 mai. Salan qui n'avait pas du tout envie d'appeler de Gaulle, mais enfin, il profite de l'émotion de Salan. Et Delbecq lui dit « dites vive de Gaulle », elle doit voir la foule, qui est là depuis deux jours. « Dites vive de Gaulle, mon général, Salan dit vive de Gaulle ». Et à ce moment-là, De Gaulle devient la solution. D'ailleurs, le même jour, il déclare à Paris, dans une conférence de presse, qu'il est prêt à assumer les pouvoirs de la République. Et c'est comme ça qu'il revient au pouvoir. Léon Delbecq est celui qui aura vraiment déclenché les choses, mais il y a tout un réseau gaulliste, bien entendu, qui depuis des semaines s'active pour profiter de la crise politique. Ce n'est pas très important, ils ne sont pas très nombreux. Il y a aussi le général Massu, qui prend la tête de ce comité de salut public, d'ailleurs. Par souvenir, pour De Gaulle, etc. Et puis dit-il, pour être... De Gaulle avait dit de lui, « vous êtes le torrent et la digue ». Et pour être un peu la digue, pour faire en sorte que cette manifestation ne débouche pas sur la mise en place d'un pouvoir militaire. Pour poursuivre la métaphore, la digue est le canal, puisqu'évidemment, cette énergie-là va porter le général De Gaulle au pouvoir. Et bientôt, ce sera le changement de régime en France. C'est, comme vous le dites, la conséquence principale pour nous de cette guerre d'Algérie. Elle n'est pas terminée pour autant. J'aimerais que dans un instant, nous revenions sur ces grandes étapes et sur les grands chapitres de la guerre d'Algérie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous recevez, Franck Ferrand, cet après-midi, Patrice Gélinet, historien, membre du CSA et auteur de la guerre d'Algérie, de la Toussaint à l'indépendance, de la Toussaint-Rouge à l'indépendance, paru chez Acropole INA. Et vous retracez les grands chapitres de cette guerre d'Algérie. Il y a, à la fin de votre ouvrage, Patrice Gélinet, une remarquable chronologie. Alors, on part bien entendu de cette Toussaint 1954 avec les tout premiers événements, la première rébellion. Les gouvernements qui, le gouvernement français, on va dire, qui en 1955 lance à la fois la réplique militaire, mais aussi des réformes politiques, économiques, etc. pour essayer de calmer les choses. Évidemment, en réalité, le fossé se creuse pendant toute cette année 55 entre les deux communautés. Vous nous dites qu'en 1956, le FLN parvient à réaliser l'unité du peuple algérien. Et il aura bientôt son bras armé, la Hélène, bien entendu. L'unité, n'exagerons pas. N'oubliez pas quand même qu'il y avait du côté de l'armée française, il y avait ce qu'on appelait les Harkis. Oui, les Harkis, bien sûr. Alors, en janvier 1957, commence la bataille d'Alger qui va opposer les paras de Massu, justement, aux indépendantistes du FLN. Et dès lors, nous dites-vous, l'armée acquise pour beaucoup de ses cadres à la cause des pieds noirs va intervenir en dehors du cadre légal. Et ça, c'est ce qui amènera, donc, en mai 1958, cette crise dont nous venons de parler et qui sonne le glas de la IVe République qui va amener le général de Gaulle à revenir au pouvoir. Avec une année 59 très dure pour les nationalistes algériens, le FLN s'emploie à renforcer son audience internationale en déployant une véritable activité diplomatique, on peut dire tous azimuts, auprès de nombreux gouvernements qui le soutiennent globalement. Et à l'ONU, il ne faut pas l'oublier, pour la France, c'est très difficile de tenir. Paris subit donc des pressions considérables. Et l'on va s'acheminer à partir de 1960, d'abord vers l'autodétermination et à terme vers une indépendance que n'acceptent ni les partisans de l'Algérie française, ni ceux qui, par les armes, les soutiennent. Et ça, ça mènera au putsch de 1961. Et puis, en attendant, bien sûr, les accords d'indépendance de 1962. Voilà, résumé, d'après votre propre chronologie, à grands traits, cette guerre de huit ans qui n'en finit pas de laisser des séquelles dans la mémoire collective, aussi bien de ce côté-ci de la Méditerranée que de l'autre, ne l'oublions pas. Exactement. Alors, ce qui m'a frappé, je voudrais y revenir deux secondes sur la chanson de Serge Lama, l'Algérie, c'était quelque chose dont on ne voulait pas à la guerre. Parce que c'est ça qui a modifié l'opinion. Moi, ce qui m'a frappé en faisant cette émission et en ayant un peu vécu, j'étais beaucoup plus jeune de cette guerre, c'est l'émission qui a servi à faire le livre, c'est l'évolution de l'opinion publique, notamment en écoutant les archives. Parce que ce qui a fait basculer l'opinion publique contre la guerre, progressivement, pas tout entière, ça a été justement l'envoi du contingent et d'une guerre dont les familles des soldats qui partaient là-bas ne voulaient pas. Envoi du contingent qui a été décidé par un gouvernement socialiste, je le rappelle, qui était Guimolet. Mais au début, l'opinion publique comprend très bien qu'on réagisse violemment aux tout premiers attentats. Il n'est pas question de négocier. Oui, c'est du trouble à l'ordre public au début, bien sûr. Je les cite, mais le ministre, le premier ministre de l'époque, on disait président du conseil, Pierre Mendes France, dit exactement comme son ministre de l'intérieur qui s'appelait François Bitterrand, dit l'Algérie, c'est la France et il ne sera pas question de négocier avec le FLN. Donc tout le monde est d'accord pour la répression. Et c'est lorsque précisément on fait appel, le même Guimolet fait appel au contingent, que brusquement l'opinion va évoluer. et surtout quand elle apprend l'usage de la torture, notamment. Bien sûr. Alors, le putsch des généraux en 1961, ces quatre généraux qui à Alger décident de s'autonomiser, comment dirais-je ? Qui n'étaient plus en activité. Oui, d'ailleurs, en plus... De Gaulle qui disait un carton de généraux en retraite. Et qui vont donc se dresser contre le pouvoir parisien en 1961, donc contre le général de Gaulle lui-même, avec évidemment un échec total à la clé. C'est-à-dire que ce putsch était voué à l'échec a priori ? Alors, ces quatre généraux, deux d'entre eux étaient des anciens commandants en chef en Algérie. Il y a Saland dont on a parlé. Il y a le général Schaal dont vous avez parlé et qui d'ailleurs a mené des opérations militaires qui ont été très dures pour le FLN. C'est vrai que le FLN militairement était épuisé à bout. Et c'est là qui fait toute l'ambiguïté d'ailleurs de la politique du général de Gaulle. Il arrive à Alger le 4 juin 58 après qu'il soit devenu président du Conseil. Et il dit « Je vous ai compris » ce qu'il ne l'engage en rien. Il ne voulait pas dire « Vie de l'Algérie française ». On le contraindra quand même à le dire quatre jours plus tard. Mais il mène une politique très ambiguë pendant plus d'un an. Par exemple, il nomme le général Schaal à la tête de l'armée française avec ce qu'on appelait le plan Schaal des opérations militaires très éprouvantes. Mais en même temps, il commence à annoncer la paix des braves. Il propose au FLN. Puis ensuite, l'autodétermination. C'est une politique qui marche sur deux jambes. D'un côté, on pacifie et de l'autre, on commence à négocier. De manière à négocier en position de force. C'était la politique de De Gaulle. Mais il ne voulait pas s'engager. Il avait été appelé par des partisans de l'Algérie française et il ne voulait pas s'engager auprès d'eux. Je crois qu'il avait déjà l'idée qu'il était impossible de pouvoir rester en Algérie. En tout cas, que l'Algérie reste des départements français, c'est-à-dire en fait une colonie. Dans ses ultimes développements, l'aventure de l'Algérie française va donner l'OAS à laquelle vous consacrez d'ailleurs une place importante dans cet ouvrage. Oui, parce que j'ai été assez frappé. Dans ce livre, vous verrez, on a fait appel à des témoignages venant de tous les bords. Il n'était pas question de privilégien à l'autre et d'essayer de comprendre ce qui a poussé les uns et les autres à agir. L'OAS, on a souvent présenté ça comme une espèce de désespoir, de manifestation de désespoir des pieds noirs qui pour l'ensemble, dans leur quasi-totalité d'ailleurs, soutenaient plutôt les gens de l'OAS. Parce que c'était le seul moyen, croyait-il, pour eux, de pouvoir rester en Algérie. En même temps, c'était une stratégie. Il fallait empêcher, faire capoter les accords des viands. On n'en a pas parlé mais c'est ce qui s'est passé. Les accords des viands, le 18 mars 1962, annoncent pour le lendemain, 19 mars, un cessez-le-feu qui fait d'ailleurs l'objet de beaucoup de polémiques quand on a fait l'anniversaire. Mais il fallait le cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'il fallait que l'armée n'intervienne plus. Que fait l'OAS ? En attaquant aveuglément notamment les populations musulmanes, elle espère que le FLN va reprendre les armes et du coup, l'armée française et que la guerre va reprendre. Voilà la stratégie qui a été la stratégie de l'OAS avec évidemment cette conséquence épouvantable, c'est qu'elle a tellement profondément divisé les pieds noirs et la population algérienne, les musulmans, qu'il n'était plus possible pour les pieds noirs de rester en Algérie en foi à l'indépendance acquise. C'est une réconciliation possible, oui. Avec cet exode incroyable, vous en parlez. 800 000, oui, oui. Quand on y pense, et vraiment, pour eux, c'est un arrachement. On le voit bien aussi dans les témoignages que j'ai recueillis. N'oublions pas que ces pieds noirs, ils n'étaient pas arrivés trois semaines plus tôt. Ils étaient là depuis, pour certains d'entre eux, leur famille était là depuis 1830. Disons un mot de ces témoignages justement car vous avez rencontré des personnalités extraordinaires, y compris Ahmed Benbella en fait. Benbella, quand je l'ai rencontré, c'était en 1987, quand je l'ai rencontré, il était encore en exil. Il était persona non grata en Algérie, comme beaucoup d'ailleurs d'anciens chefs historiques de ce qui s'appelle la Révolution Algérienne. Et je croyais qu'il était en Suisse et on me dit, j'arrive à obtenir un rendez-vous par quelqu'un qui le connaissait qui me dit rendez-vous à Roissy, tel jour, telle heure. Je dis mais où est-ce qu'on va ? Il me dit je ne peux pas vous le dire. Bon, je dis pour demander une mission à Radio France où je travaillais, c'est assez difficile. Et je lui dis on revient le soir il me dit oui, c'est en Europe. Et donc on prend l'avion, on va à Roissy, on atterrit à Gatwick parce qu'il était, Ben Bella était à ce moment-là se cachait à Londres. Et à Gatwick, on prend un bus pour aller jusqu'à Israël. Je dis on reprend l'avion. Il me dit non, il avait loué une chambre d'hôtel pour que l'on puisse interviewer dans un hôtel. En quelques heures seulement. Oui, mais Ben Bella c'était, Yasef Sadi, le chef de l'organisation terroriste du FLN au moment de la bataille d'Alger aussi. C'était très impressionnant. Et vraiment ces témoignages-là m'ont fait comprendre une chose, c'est que la guerre d'Algérie au fond c'était une tragédie. C'est-à-dire quelque chose d'un peu d'inévitable. Compte tenu du fait que les positions étaient tellement tranchées, les gens ne voulant pas du tout évoluer dans l'idée qu'il se faisait de l'Algérie que ça ne pouvait pas être autrement qu'une guerre et une guerre très violente. Patrice Gélinet, La guerre d'Algérie de la Toussaint-Rouge à l'indépendance, c'est cet ouvrage admirablement documenté avec en plus cette force de narration qui n'appartient qu'à vous Patrice Gélinet aux éditions Acropole et en co-édition avec Lina, bien entendu. Et dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand vous donne les origines de l'expression pas de quartier. Europe 1 au coeur de l'histoire. Europe 1 au coeur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui une question de Jérôme sur la page Facebook au coeur de l'histoire. Jérôme voudrait connaître Franck l'origine de l'expression pas de quartier. Alors c'est une origine militaire bien entendu comme pour un grand nombre d'expressions de notre belle langue. Simplement ça n'a rien à voir avec les quartiers vous savez les quartiers au sens de l'endroit de la résidence où les troupes non 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 où les troupes sont en sécurité vous savez quand on dit avoir ces quartiers divers rien à voir. Là l'expression remonte au 17ème siècle c'est une expression du langage maritime demander quartier c'était demander grâce demander miséricorde. Pourquoi ? Et bien parce que figurez-vous que sur les bateaux les prisonniers lorsque des pirates les arraisonnés pouvaient en donnant une partie de leur solde un quartier ils pouvaient demander leur liberté et les pirates décidaient donc de faire quartier c'est-à-dire de donner grâce ou de ne pas faire de quartier. Si on ne faisait pas de quartier évidemment ça voulait dire qu'il n'y avait aucune pitié et c'est le sens qu'a conservé l'expression aujourd'hui pas de quartier ça veut dire aucune miséricorde.